Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de Un jour, un Paris, votre rubrique Turf FFR. Alors, ce jeudi 5 mai, il y aura une seule réunion réservée aux trotteurs en France, vous le voyez, il y aura les galopeurs à Paris, il y aura les trotteurs, ce sera à Berlin, les sauteurs à Compiègne, donc toutes les disciplines seront représentées ce jeudi 5 mai en France. Moi, bien entendu, je suis parti du côté des trotteurs en réunion 4, avec une semine nocturne disputée à Bordeaux-le-Bousca. Une réunion très intéressante, il y aura la présence d'Éric Raffin, Mathieu Abrivar, qui se sont déplacés à l'occasion de cette réunion, entre autres, avec un pic 5. Très intéressant à la 5e course, vous le verrez d'ailleurs, les deux drivers qui sont toujours en vue en région parisienne ont effectué le déplacement avec des bonnes chances dans cette course-là. Moi, je me suis intéressé à la 3e course du programme, et il y a un cheval qui me plaît tout particulièrement dans cette course, je vais vous le donner, juste un petit point sur les détails, cette 3e course, le Grand Prix Baron d'Ardeuil à hausser Buzé, une course qui réservait des chevaux de 7 à 10 ans, n'ayant pas gagné 210 000 euros, avec un recul de 25 mètres à 116 000 euros. Dans cette 3e course prévue à 17h37, ils seront 14 au départ, 2650 mètres à parcourir, le parcours classique du côté de Bordeaux-le-Busca, et le concurrent de plaie, c'est le numéro 7, Flibustière. Alors Flibustière, c'est vraiment déjà une jument qui trouve un engagement extraordinaire, regardez, 114 770 euros de gains, c'est recul à 116 000, donc vraiment, c'est la plus riche au premier échelon, elle est déférée des 4 pieds. Alexis Grimaud qui se déplace, il s'appelle à Paul Ploquin, Paul Ploquin qui vient pour seulement 2 courses dans la région, il aura des 2 beloués dans cette course-là, qui a une très bonne chance également, même si je pense qu'il y a meilleur que lui dans le pic 5, en tout cas, Flibustière qui sera déféré des 4 pieds, ce qui n'est pas arrivé depuis un moment, vous allez le voir, regardez, voilà, ce n'est pas arrivé depuis l'été 2020 à Anguin, c'était autre remontée, c'était un bon lot, regardez, c'est une jument qui est en retard de gains du haut de ses 7 ans, elle a connu une interruption de carrière, regardez, 4 juillet 2020, ensuite c'était le 4 mai 2021, et puis une nouvelle fois, le 14 mars 2022, donc voilà, une jument qui a eu 2 interruptions de carrière, et qui a couru 4 fois cette année, qui est sur la montante, voilà, la dernière fois, elle est battue de peu pour la victoire, elle luttait pour la victoire, elle a été dominée toute à la fin, donc vraiment une belle performance, elle a été à 19 contre 1, c'était du côté de Cordemey, maintenant, c'est une bonne droite hier également, regardez, 5e, ici, c'était du côté de Castillonès, donc voilà, là, Chalant également, c'était corde à droite, un lot intéressant avec des 3 ace, notamment, un bon cheval chez Damien Lecroc, vraiment, regardez les performances qu'elle courait, également par le passé, là, c'était autre remontée, elle a eu aussi bien des bonnes performances, autre remontée qu'Atlet, elle battait 55 bombes, qui vient de faire l'arrivée, pardon, dans un quintet à Vincennes, je crois que c'était à Mokanchi, remarquez, enfin, c'était à Vincennes déplacé à Mokanchi, en tout cas, regardez, fille du Chêne, Glorini Zenoé, Gloire Dujers, vraiment, elle a couru des très bons lots dans sa jeunesse, empereur du CB encore, qui vient de faire l'arrivée dans un quintet du côté de Vigie, c'était pas plus tard que lundi dernier, Freerider, également, un bon cheval, donc, vraiment, une jument qui a des performances, qui est certainement en retard de gain, elle a couru 4 fois cette année, elle est sur la montante, elle est déférée des 4 pieds, comme je vous l'ai dit, on fait appel à Philippe, à Paul-Philippe Ploquin, je trouve que, vraiment, ça sent très bon, il n'y a pas grand monde, à part, peut-être, Falcone Dourville au deuxième poteau, mais, à part Falcone Dourville, et, également, peut-être, Excel d'Amour, qui peut bien faire dans un beau jour, je pense qu'au premier poteau, elle trouve vraiment une bonne situation, elle devrait très logiquement terminer dans les 3 premiers, vu l'engagement, moi, je l'espère, même qu'elle va gagner, en tout cas, ce sera le conseil du jour, ce jeudi 5 mai, donc, le 307 Fli Bustière, en réunion 4, 2 euros gagnants, 4 euros placés, comme à mon habitude, un petit point sur la cagnotte, 3 courses qui ont couru, en ce début d'année, dimanche, pas de chance, ils se sont tous tirés la bourre, un petit peu en tête, les 4 favoris que je vous avais indiqués, donc, 1er, 3e, 5e, 8e, sur cette piste de Greil, très déçu, c'est vrai que, en face, dernier passage en face, les 4 étaient en tête, mais, personne ne voulait se retrouver piégés, donc, ils ont tous accélérés, ils se sont un petit peu disputés, puis, Forsyka du Rocher, qui est venu prendre la 2e place à 30 contrats, avec Dominique Locneux, donc, qui nous enlève le coup, plé gagnant, puis, lundi, hier, avant-hier, pardon, plé gagnant placé, on a un cheval qui est tombé, c'était Hot Call, qui suivait le futur lauréat, dans sa progression dans le tournant final, et qui s'est accroché, qui malheureusement est tombé, donc, voilà, comme on dit des fois, j'arrêterais un train en marche, là, pour le coup, ça n'arrive pas souvent qu'un cheval tombe, et puis, Allbox Odem, qui termine 6e, a fait la faute, peu après le départ, et il s'est retrouvé loin, il est venu prendre une lointaine 6e place, donc, voilà, et puis, hier, quand même, une satisfaction avec Jaguar Griff, il n'a fait que la ligne droite, Romain U, et il finit vraiment de belles manières, pour prendre la 2e place, s'il avait été plus offensif, je pense qu'il aurait même pu gagner, maintenant, il faudra le suivre encore une fois, je pense que c'est un cheval qui va encore progresser, et qui va certainement renouer avec la victoire, en tout cas, s'imposer très bientôt, voilà, vous savez tout, ce mercredi, il y aura Joyce qui courra du côté d'Anguin, en réunion 4, on attendra pas, patiemment, le résultat, cette réunion qui se dispute en semi-nocturne, vous savez tout, en tout cas, Flibustière, qui sera le conseil de jeu, ce jeudi 5 mai, moi, je vous laisse, sur ce conseil de jeu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, si vous avez aimé à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche également, à partager cette vidéo, moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition d'un jour à Paris, d'ici là, passez une bonne journée, et bon jeu à tous, bye bye.